Voilà, vous êtes au cabinet d'écoute ici. Notre spécialité c'est la délivrance. La délivrance approfondie. Amen. Nous avons notre base à Zaroco. C'est un sang de délivrance ici, c'est un sang de couche et de prière. Nous organiserons tous les banqueries du matin. C'est ce qu'on appelle le camp de miracle, tous les banqueries du matin. Tous les samedis, soir, le camp de miracle. Nous avons les cultes dimanche. A Zaroco, c'est tout le temps, lundi jusqu'à dimanche. Nous avons nos sangs de prière, tout ça. Et là-bas, la particularité des Zaroco, ce sont les grands veillers de prière. Donc ce soir, il y a une grande veillée de prière à Zaroco. Amen. On apporte les d'Aubénis pour votre présence ici. Ne regardez pas une personne, ne regardez à Jésus. Et n'oubliez pas que vous êtes dans un ministère de prophètes, un ministère prophétique. Laissez Dieu vous conduire, laissez Dieu nous bénir, laissez Dieu nous faire du bien. Amen. Nous ne ferons pas comme vous voulez, nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Voilà. C'est du Saint-Esprit qui va te bénir et c'est lui qui te fera du bien. Amen. Voilà que Dieu vous bénisse. Amen. J'en profite en même temps. Le dimanche, nous aurons la consécration des instruments. Ça a été donné par une de nos soeurs, une des filles spirituelles. Cette fille, elle était délivrée de ta belle-maman. Elle souffrait d'insuffisants rénales. Elle avait un problème d'insuffisants rénales. Il y avait la sorcellerie terrible dans sa famille. Il y a son fils qui l'avait terriblement attaché. Il y a sa belle-mère qui était juste derrière tout ça. Ils sont allés partout chez les fétiches. Ça n'a pas marché. Souvent on fait des climes d'un autre côté. Et quand ça ne va plus, on trouve que Jésus est bon, il faudrait bien. Ils ont pris des canaries. Ils se sont laveurs des nassidies comme avant. C'est un grand duvet des nassidies que Jésus a dénouré. J'étais musulman avant, mon frère. Et moi, musulman. Ma mère est plus malienne. C'est musulman. C'est tout récemment que j'ai connu Jésus. Et puis je crois qu'il est bon. Amen. Il est bon, c'est du concret. C'est pas un bon, c'est du concret. Jésus l'a guérit. J'étais guérit miraculeusement. Il avait les poumons infâts. Donc la jeune dame, la femme en question, son mari était programmé. Ils lui ont dit, il faut le prophète Krasso pour régler ce prophète. Il tourne ici, on lui faut le prophète Krasso. Mais pour ma voix, c'était difficile. Tourner, tourner, tourner. Il avait un de mes fils qui l'a dit, il a la tour Kraspino. Donc lui-même, pour ma voix, c'était difficile. Il m'intelait. Parce que moi, je n'agis pas comme les gens veulent. Je vois le dossier, mais Dieu m'a dit, ce n'était pas le temps. C'est ça aussi le problème. Il a dit, ah, le prophète ne me voit pas. Oui, il y a un temps. Il y a un temps où Dieu aimerait qu'on agisse. Il y a un temps. Et c'est cela qu'il faut dans le temps de Dieu. Vous pouvez être là, je peux rédiger. N'est-ce pas, faire semblant de ne pas vous voir. C'est quand Dieu me dit, ok, quand je te touche, il y a un miracle. Parce que quand vous touche, il y a un miracle. C'est pour ça que la vérité n'impose pas les mains par précipitation. Moi, je n'impose pas les mains parce qu'il faut imposer les mains. J'impose les mains sur l'ombre de cet esprit. Et quand j'impose les mains, il y a un miracle. Le jour où il te dit, tu n'as guéri pas. C'est que tu es vraiment guéri. Alors la dame, il a tout fait. Et puis, il a fait une demande sur le feu. Il a pleuré jusqu'à... Et puis Dieu m'a dit, bon, il faut le prendre. Je lui ai donné mon numéro. Et le jour où il est rentré en contact avec moi, sa femme a dormi. Il a dit, j'ai eu le prophète. Elle a dormi. Elle dit, il me faut ce prophète. C'est comme un réma. Dieu a la nuit à son cœur pour dire, c'est cet homme-là qui peut régler son problème. C'est comme ça. Et puis, elle avait la foi. Donc, tout ce que je vais faire, ça les marcherait. C'était une question de foi. Il fallait créer la connaissance. J'étais à Zaroco, en plein croisade. Et quand je suis contre à Dujan, je le salue. Elle était maigre, cette dame. Maigre. Ça n'avait pas du tout. Ça avait l'impronné, c'est l'arénal. Et quand il prend un médicament, c'est là, ça s'augmente. Oui, quand sorcier, c'est toi. Moi, je sais ce qu'on appelle sorcier ou maladiniste. J'en sais quelque chose. Alors, elle était terriblement malade. Et quand je les ai vus, le petit dit, il y a Canary, ils nous ont déjà bouclé tout ça. Il a parlé de sorcier. Ils sont allés chez les féticheurs. Les féticheurs ont parlé. Quand ils m'ont demandé, lui, c'est là. Je suis le seul, ce n'est pas de l'orgueil, je suis le seul homme de Dieu qui détecte les Canaries. Souvent, on me trompe ou un féticheur. Mais si il y a Canaries, il faut détecter ça. C'est vrai que vous ne détectez pas les Canaries que sorcier continuez à travailler. Alors, j'ai regardé la dame, je dis, Jésus a t'es guéri. Il a dit, j'ai dit, j'ai fait le miracle de Jésus. J'ai fait le miracle de Jésus. J'ai fait le miracle de Jésus a t'es guéri. Nous avons commencé, on a eu trois séances de prière. Trois séances de Dieu, c'est puissamment manifesté. J'ai eu la gloire de Dieu. Le petit-même, là, c'est qu'il n'avait jamais dit aux gens, il a commencé à parler. Mes parents sont tombés. Il a dit, mais c'est comme ça. Moi, je suis le maréchal. Lui, c'est une délinquance. Il a la face d'une autre autorité spirituelle. Il a oublié de parler. Tu l'as fait, il a commencé à parler, parler, parler. Quand il a fini la terre, les démons commencent à se marier. Les démons, vous pouvez les chasser. Il ne suffit pas seulement de dire, sorcier, parle. Quand sorcier parle, il faut chasser les démons. Quand il a fini de parler, j'ai commencé à dire, « Voyez, c'est ta grand-mère. » « Si, si, tu voyais la grand-mère qui ne voulait pas que l'enfant parte. » Je lui ai dit, « Viens ta grand-mère que tu laisses. » Il a commencé à parler. On a menacé la grand-mère d'un parti. Vous savez, le travail qu'on fait, là, c'est trop de risques. Moi, j'ai fait ça avec passion. Une passion. Je vois quelqu'un d'être délivré. Et ma prière, c'est de permettre, je lui ai dit, « Il faut m'amener un jour au Gabon ou au Camero, j'être délivré, fiché. » C'est mon rêve. C'est pas aller à New York. Je n'aurais pas aller à New York ou au Canada. Non, mon rêve, là, ça l'est dans la foulée. Et bien, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus, un pays doué qui adore les fétiches, il faut le délivrer. C'est ma prière, qu'est-ce qu'il est vendu ? Dans la fin de tomber, les démons commençaient se manifester. J'ai touché la main de tomber. Je lui ai dit à sa mort, « Je guéris. » « Ça finit, ça te guéris. » Et le lendemain, je lui ai fait l'opération. Et ça m'a fatigué. Vous savez, les fétiches, c'est un peu plus difficile qu'à attraver ça aussi. Je m'envoie de fétiches. Quand il est touché, ça m'a fait prier. Mais il est très sorti. Il y avait l'alliance, deux alliances. Le père et la mère se séparaient. Il y avait la chair humaine dedans, tout ça. On a les images, on a les images. Tout ça, qu'on a fini ça. Toute la maison. Donc, le monsieur a dit, « Ah, la Langouna, celui qui m'a fait le cadeau. » Il m'appelait, il m'a dit, « C'est qui tu as fait ça ? Ça n'a pas de prix. » « Viens prendre. » Encore, il y avait Auroroi qui était déjà en panne. Il m'a tiré au Langouna, il m'a donné au Blasuna. Je l'ai raté. Alors, sa femme est venue ici le dimanche, je crois, elle a décidé. C'est elle qui a acheté ça. Sa hauteur, on a, qu'on appelle, « Oh, mais photo ! » On a la batterie, on a des bafes, on a des micros, des trépieds, des lords, tout ça, ça va plus de 1 million et quelques francs. On a l'empli, c'est de l'argent, ça c'est très cher. 4 000 watts et tout ça. C'est comme ça, on sert Dieu. S'il ne peut pas le servir un micro, comme on fait, on le sert sur d'autres agents. Oui, c'est une autre manière de servir Dieu. Et quand vous investissez dans Dieu, Dieu enlève tout vos bénis. Les gens disent, « Ah, mais mon travail, tu as mis mon commerce, mais tu n'as jamais investi dans l'œuvre de Dieu. » Donc Dieu ne peut jamais te bénir. Est-ce que tu n'as pas commencé avec lui ? Avant de démarrer ton commerce, tu n'as pas démarré à Dieu. Maintenant, toi, tu as le premier de lui, il ne viendra pas si tôt. Puisqu'il est l'alpha, il est le... Tu ne l'as pas mis au début, puis tu étais plein que les sorciens gâter ton travail vont gâter. Moi, mais je les encourage de gâter ton travail. Mais vous n'associez pas à Dieu. La Bible déclare dans le psaume, le psaume, le psaume, le psaume, le psaume, le psaume, c'est avec Dieu que nous ferons des espoirs et nous écraserons nos ennemis. Vous démarrez le commerce en Dieu. Et vous voulez être bénis ? Non, les sorciens m'attaquent, vont t'attaquer. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout part du commencement. Si je me vois dans le commerce prospérer, tu n'as pas du commencement. Tu commences avec qui et comment ? Amen. Alléluia. Donc cette commande qui est reconnaissante, elle a pour aussi, je l'ai délivré, l'insuffisance rénale. Ils ont dit, ah, quelqu'un, l'insuffisance n'est pas égurie, Dieu peut guérir cette personne. Nous avons vu, j'ai mis pas mal des gars comme l'insuffisance rénale que Jésus-Christ a guéris sous mes yeux. Elle me l'a été témoignage, lui sent la gloire des yeux. Son mari a été délivré de même les sorciers qui viennent le manger. Ils ont dit, ils ont donné la date le 20 novembre. Ils allaient le manger le 20 novembre dernier. Ça fait un an qu'ils sont déjà dedans. Et c'est sa femme qui a décidé de nous venir. Vous savez, Mouké, qu'elle allait acheter son avocat, le corps, ça fait 180 000 fonds. Mouké, 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 Alors nous aurons des grands musiciens qui viendront sur des commissions professionnelles comme lui, Mouké, 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 En m'aménant de distribution, prestige, Afrique prestige. Amen. C'est pour vous dire, investissez-vous dans l'œuvre de Dieu. Si c'est 5 francs, vous avez l'ingratitude, c'est un péché. Quand quelqu'un te fait du bien-vite, il ne le connaît pas, c'est un péché. Dieu n'est pas un gras. Amen. Si vous investissez 5 francs dans l'œuvre de Dieu, Dieu vous donnera au centi. D'ailleurs, c'est à lui qui appartient l'or et l'argent. C'est un bon investissement dans Dieu. Sur ce que j'ai pas peur, les gens me sont étonnés que le prophète en est la raison de Jean. Il dit, mais la vie dit que le bonheur, c'est quoi? Il n'y a plus ce bonheur de donner que de rien. Moi, je viens le bonheur, je donne. Et puis ça, les gens me disent, d'autres cartes, tu donnes, mais tu seras pauvre. Les hommes, ils sont en vin comme ceci. Et moi, j'ai vu les morts, j'ai cherché, j'ai eu 5 millions. Ils mangent à 10 dix et de coco. Et les morts ont trouvé 5 millions et ils m'ont enterré bien du complet, tout là. C'est un sorcier. Là, il m'a mouru, là, c'est d'autres présos qu'on a, là. Tu as l'argent, tu mets ta guinard, ta guinard sec. Ils sont en vin, on est sorcière. Tu es en vin, tu n'as rien. Moi, je dis jamais, je n'ai rien. Amen. Parce que l'or, celui qui a partagé l'or et l'argent, c'est mon papa. Moi, je dis, j'ai ça, mais je ne te donne pas. Ah, ben, tu es en vin, là. Si tu les donnes, là, il n'y a plus à vendre l'argent. Maintenant, tu vois ta tête, là. C'est pas bon, tu te l'as. Amen. Je dis aux gens qui viennent dans la rue, ils m'encaissaient. J'ai dit, mais au moment où ils peuvent te donner l'argent. Toi, tu as les pieds, tu as les bras. Tu dis, tu es madien. J'ai investi comment, toi ? Ben, ils te donnent, là, c'est investissement. Pourquoi ils ne peuvent pas donner un enfant, là ? Ils te font que, non, il y a des femmes qui sont là. C'est la sorcierie, il y a ouvert les gens, c'est la sorcierie, il y a votre argent. J'ai dit, j'ai qu'on a fait la sorcierie, je vais te donner le sang. Donne ma sang, là, tu vas aller pour moi, là. J'ai fait, tu peux pas travailler. Le principe de manger, là, c'est le travail. L'homme travaille la sueur de son front. Tu peux comprendre quelqu'un qui ne peut pas, un homme valide. Mais toi, tu respires, tu marches. Je ne te donne pas. Mais ce n'est pas forcé. Ben, si, je donne, Dieu doit me donner. C'est comme ça, on arrive à vous avoir. Vous investissez dans la bouveté, la tête, disons, non, il fait pitié. Moi, tu vas foudre les gens. Je vais foudre les gens ici et même, on a un des dames. En retour, je vais avoir tout le chien. Amen. Donc, Dieu, là, investissez-vous en Dieu. Vous allez voir. Dieu nous bénit. Non, je n'ai rien, mais c'est quand tu n'as rien qu'il te donne ainsi. Amen. Merci pour ceux qui ont donné, qui nous ont bénis. On a eu le temps de régler tous nos soucis de bâtir. Amen. Le moins, on n'a pas eu de problème. On a payé nos maisons. Le loyer qui a payé. On a payé chez moi, en partout. Nous avons une dépense de un million et quelques francs par mois. Parce qu'on a trop de charges d'ici jusqu'à Zaroco. Tous les personnels sont les hauts. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'argent. Oui, on a besoin d'argent. Sans argent, mon cher. Je dis aux gens, quand quelqu'un n'a pas d'argent, il est procédé. Aïe. Vous ne savez pas ça. Il est procédé. Tu le vois comme ça, il parle sur dans son cas. Vous êtes dans la rue, il parle seul. Vous êtes du lacet, il va me la caisser dans ses mains. Je prends l'argent. Tout est nerf. Tu as procédé. Tu fais du retour à tout le monde. Amen. C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous donne l'or et l'argent. Alléluia. Nous sommes les enfants du royaume. C'est à nous qu'il y a pas de l'or et l'argent. Mais Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est tout chaud. C'est pour ça qu'il y a un enfant de Dieu qui ne doit pas s'inquiéter. Il faut chercher le royaume des cieux. Il faut chercher la justice de Dieu. Amen. C'est Dieu bon. Il faut chercher l'investi dans ce Dieu et Dieu. Il y aura la suite. Dieu est béni. Amen. J'en profite, comme sur le devant une caméra, j'en profite, il dit merci à Guy qui est aux Etats-Unis. C'est un jeune frère, un frère caméronais qui s'est souvenu de nous. Quand je devais aller à Dijon, il m'a envoyé un mandat. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Il y a aussi Thierry Thierry qui est à Montréal. Aujourd'hui, il m'a envoyé l'argent. Il voulait qu'on achète des chèques. Les grands placements. Ça fait 180 000 francs. C'est le meilleur ajouté pour moi. Il fallait les grands placements ici. Je suis sorti à l'équipe de ce fort, de ce fort. Merci Thierry, tu as géré ces 80 000 francs. Voilà. Que Dieu bénisse. Ça vous dit aussi, j'en profite pour dire, nous avons aussi d'autres soucis parce qu'il faut renforcer le matériel. Le matériel qu'on a envoyé, il faut renforcer ça tout à l'avoir prié pour vous. Laissez-moi parler. Je veux vous parler d'avocat. Il a d'accord, oui. Laissez-moi parler. Amen. C'est maintenant, je peux vous avoir. Ah, quand vous parlez-vous là, Dieu ou Dieu là, il me rapporte ça. Vous ne connaissez pas à faire des prophètes. Nous avons le matériel, nous avons des questions basses, il y a plein de choses. Ça va de l'ordre de 1 million 410 000 francs. C'est les technicians qui ont envoyé d'Abidjan qui sont venus placer parce qu'avec ces bafles-là, il y a d'autres, les caisses de basses. Ça fait 350 000 francs complis. Ils font qu'un autre fabricateur, equaliseur, compresseur, c'est-à-dire qu'ils m'appuient la technologie. Voilà. Donc, ça fait 1 million et qu'il faut renforcer ça parce qu'on se demande à nous préparer pour des grandes croisades. Voilà. Il faut avoir du matériel pour des grandes croisades. J'ai dit, si il y a une l'onction, c'est elle là. Mais l'onction, il y a des choses qui accompagnent l'onction. Voilà. La dernière fois, on a eu des problèmes, ça n'est pas le micro. Mais regarde quand on a eu des micros, c'est maintenant qu'on a crié dans l'orée des démons, on est chassés. Amen. L'onction, on a trop prié sans micro. Alors, comme il y a des gens, on ouvre le micro, mais lui, il nous insulte. Je lui dis, d'accord, c'est quand on nous persécute comme ça, que Dieu envoie les bénissances. On a souffert, on va dans le village, il n'y a pas de micro, on parle seul. Mais il faut payer le prix. Voilà. Je dis aux gens, on n'a pas besoin forcément d'être à du genre. Il faut être béni. Il faut aller sur le téléphone, il faut travailler. D'autres me demandaient, on me demandait, il y a un temps qui est venu. Elle me dit, pourquoi toi, comme ça, tu pètes à l'intérieur ? Je dis, mais l'intérieur, c'est quoi de vie ? Moi, je pète là-bas. Non, la grâce est citoyenne, justement, c'est l'erreur des gens. Moi, je suis là où Dieu veut que je sois. Je suis là, je dis, mais bon, je promets à vous. Chacun, chaque homme de Dieu ici, il y a homme de Dieu ici. Elle dit, non, pour toi, c'est tellement pour lui que tu as dit ça. C'est parce que vous ne savez pas qu'il y a d'autres hommes de Dieu. Moi, ma spécialité, c'est la description des oeufs de la sorciérie. Les sorcières, ils ne sont plus dans le village. Où ils sont en ville ? Vos sorcières en ville, c'est les sorcières Choco. Ils m'ont une pizza. Moi, il y a des sorcières qui m'ont une boxe. Vous savez, je vais attraper. Vos sorcières, ils m'ont une pizza, hamburger, charabar. C'est des sorcières Choco. Ils ne s'envolent pas bien, bien. Ils s'envolent là, ils se tombent un peu. Ils peuvent disparaître un coup là. Ça, eux, j'en fais. En france, je vais les partir. Amen. Moi, j'aime ça. Je dis, je suis content de faire ce travail. Je ne vois pas un sorcière qui va m'intéresser. Ce n'est pas de l'orgueil. Je connais la puissance de Jésus. Amen. J'étais devant la télévision, je parlais, je dis, mais si vous voulez là, comment que la chose, j'ai bien préparé un sorcière. Donc, j'ai dit, ça pour nous, c'est théorique, c'est pratique. Ce n'est pas théorique. Donc, vous demandez là, ce n'est rien. Donc, il y a un journaliste qui s'appelle Saint-Nongo, l'animateur, il dit, il veut faire une mission. Il dit, ça c'est bon, il faut inviter à Zécaracet. Si tu veux m'inviter là, il faut inviter à Zécaracet pour un mystique. Moi, il ne parle pas. Quand il commence, il parle, ils viennent parler, 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 c'était Dieu. Jésus, c'était chrétien, église. Quand il prend le micro, quand il écrit, « OUAIS ! » la terre ! Je sais ça. Il dit, il va préparer des faux faits. Vous saurez que Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus ne s'appelle pas aux camarades. Vous êtes là, vous l'insultez, vous voyez, vous s'appelle vos camarades. Amen. Amen. Voilà que Dieu bénisse. Vous êtes à la brigade anti-sorciers. Ici, là, c'est anti-sorciers. On ne tue pas les sorciers comme les gens tuent les sorciers. Nous, on les éduque ici. Alors, il dit, « N'on mange plus l'homme. » Vous avez compris ? Il dit, « Il a décliné l'homme. » « Ça lui, mais il meurt. » Dieu n'est pas créé l'homme pour qu'on le mange. C'est pas ton choubouillard. Je suis désolé. Même si ce bras est en forme, il y a des gens, quand ils regardent les sorciers, vous regardez, c'est pas là, « Ah, c'est qu'il veut vous manger. » Tellement que vous êtes en forme. Amen. Ici, l'on fait de toi choubouillard empoisonné. Amen. C'est la brigade anti-sorciers. J'ai un monsieur qui était en rentrée la semaine passée. Il s'est passé chez moi dans la maison. « Hé, c'est comme ça ! » On dit, « Bon, le professeur, c'est pas là qu'il travaille. » « Moi, il ne le sort pas chez moi. » Non, non, non. Il ne sait pas qui est, qui fait quoi. Chez moi, c'est ma vie privée, là-bas. C'est ici mon lieu de travail. Non, si je t'ai trompé le lieu de travail, domicile, il était chassé comme un chat, le chien bruit. Là-bas, je suis chez moi, il dort. C'est ici le travail. Si tu as loupé, si tu venais chez moi, il te posait beaucoup de questions. On lui a demandé, « Ah, c'était un sorci. » Et là, c'est derrière, là-bas, ça a très été transformé en panthère. C'est moi, il veut manger. Je lui ai dit, « Ah, j'ai donné six choubouillard empoisonné. » Je l'ai venu, mais je venais. Bah, il a été. Et puis, vous avez vu ça, il a venu, quand il était là-bas. Il criait, « Tu es fort. » Il n'a plus les bénis. Il ne fait que celui-là. Il a tué ses enfants. Il a fermé la vie de ses filles. Il a tout bloqué. Tout ça. Maintenant, on dit, après sa télévision, il fait qu'on sait que les gens viennent ici, ils affaiblissent les pasteurs dans les églises. Ils vont les attaquer. Ils vont tuer. Ici, il ne peut pas venir. Si tu as magie, tu as été. J'étais déjà vu. Moi, j'ai cherché aussi. Je te conseille à Jésus. Si tu es petit sorcier, je connais. Si tu es grand, je connais. Si tu viens de commencer, je connais. Si tu as mangé hors terre, tu es dans ton ventre, je te fais vomir ça. Je te conseille à Jésus. Je ne fais que ça. C'est notre travail. Et le problème de la sorcellerie, c'est le problème qui est fait. L'Afrique, notre problème, c'est la sorcellerie. Amen. Il y a des gens qui ont ici ça. J'ai dit, je vais t'envoyer dans un village. Tu as fait une nuit. Tu as venu me poser la question si ça existe. Il y a des gens qui me posent la question. Il y a des gens qui me posent la question. Il y a des gens qui me posent la question. Il y a des gens qui me posent la question. Je lui ai dit, je vais t'envoyer faire une nuit seulement. Et puis il y a dit aux sorciers, ils m'ont trouvé sur ces lignes. C'est la bonne idée. Les sorcelleries existent. Ça existe. C'est une réalité. Moi, il y a des victimes. Jésus-Christ m'a délivré. Et quand ils sont sur toi, c'est terrible. La grâce de Dieu. Amen. Il faut toute la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont là comme ça. Ils sont des démons dans leur vie. Tout à l'heure, je vais parler de comment détruire les forces sataniques, démoniaques. Ça serait mon enseignement tout à l'heure. Et Dieu nous fera vivre. On dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ? Tous les vendredis matin, ça serait comme ça, les temps de miracles. Nous allons faire les temps de miracles. Et nous sommes dans les mois les plus dangereux. C'est ça que tous les week-ends, vous devez venir jusqu'en décembre. Vous devez être là jusqu'en décembre, tous les week-ends. Parce que l'année se prépare. Et pendant qu'une première année, le diable cherche à faire des pâques avec les ladelles de sang. Donc vous devez toujours prier. C'est les mois les plus dangereux. On va dépasser sept ans. Nous sommes dans le mois d'octobre, 20 novembre et décembre. C'est les mois les plus dangereux de l'année. Amen. Voilà. Qui est Dieu bénisse ? Amen. Tu as quelqu'un ? Satan, tu es à chaud. Satan, tu es à chaud. Qui est quelqu'un sorcier, tu es à chaud ? Sancier, tu es à chaud. On dit Amen. Amen. Alléluia. Qui est quelqu'un sorcier, tu es à chaud ? Sancier, tu es à chaud. Amen. Amen. Qui est quelqu'un qui veut m'attaquer ? Qui est où ? C'est le comédien. Amen. Amen. Qui croit Jésus-Christ ? Voilà. Il est merveilleux. Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Il est tellement merveilleux. Amen. Et quand je me lève mon lit, je suis là, je me prostère, je me mets comme ça. À tête de Jésus-Christ, Seigneur, tu es tellement puissant que je ne peux même pas m'asseoir. Je ne peux pas me mettre en genou parce que tu as fait des souverains, grâce aux, quelqu'un d'important, à cause de l'évangile. Dieu est merveilleux. Dis à quelqu'un que Jésus est merveilleux. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Il faut croire que Jésus entendait tes dévies. Amen. Alléluia. Amen. Il faut croire maintenant à l'élivance. Amen. Jamais. Amen. Qui croit la puissance de Dieu ? Amen. Qui croit la puissance de Dieu ? Amen. Amen. J'ai vu soixante-six viens dans un village, comme une fille a donné le sida. Et en une heure trente minutes, le sida sèche, a disparu dans le corps de soixante-six viens. Amen. Il y a la vidéo. Amen. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Amen. Vous parlez d'insuffisance rénale. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir sur cette terre. Amen. Amen. Ça n'est disparu. Amen. Amen. Il n'y a pas un démon que Dieu ne peut pas chasser. Amen. 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 Vous dites que c'est qui dit qu'il vit là, Dieu peut éviter sa éclatation de sa terre. Amen. Amen. C'est une question de temps. Amen. Plus de foi. Amen. Si tu crois que tu vas mourir cette maladie, tu mourras la maladie. Amen. Si tu crois que Dieu peut te bénéver, tu la remèles. Amen. La solution est déjà là. Amen. C'est Jésus. Amen. Jésus peut te délivrer. Amen. Et puis encore te délivre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vais parler tout à l'heure comment chasser, comment délivrer et puis les forces sataniques. Ici, notre spécialité, c'est ça. C'est pour ça que je dis aux gens, il y a des spécialités partout. Même en médecine, on te dira, va voir tel spécialiste. Vu les spécialistes des poumons. Moi, j'avais ce problème dans les enfants, donc j'avais des spécialistes des poumons, ils n'ont rien fait. Et le plus grand spécialiste, Jésus-Christ, m'a délivré. Amen. Voilà, il m'a délivré. Donc, partout, il y a des spécialistes. Si tu ne tombes pas sur les spécialistes, mon poumon reste là. Amen. Si c'est censé le dire là, Dieu a spécialisé les gens dedans. Il y a des gens qui voient, il ne peut pas te délivrer. Et à son récit, il ne peut pas te délivrer. Vous voyez ce domaine là ? Si tu n'es pas prêt, sorcier, ne te fout. Ce n'est pas une question de dire non, Jésus. Non, non. Tu n'es pas embellé un sorcier, tu as légué sur ce terrain. Sorcier, tu as mangé un garbat. La sorcellerie, ce n'est pas amusement. C'est quand c'est l'un matin pour dire, en train de sorcier. Il faut être spécialiste dedans, sinon être Dieu. Je ne me suis pas légué, mais Dieu m'a dit, toi, ton travail, il a été oint par Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas peur. Il dit, aucun fétiche sur la terre ne peut te détruire, aucun sorcier ne pourra te détruire. C'est pour ça qu'il y a un champ en face d'eux, il ne dit absolument rien. 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 Donc, quand Dieu appelle un homme de Dieu, il le qualifie dans un domaine. La raison, c'est le domaine de la prophétie, il vient, il parle seulement. Il a donc le don des paroles de connaissance, il a donc le don des guérisons. Dieu fait grâce à qui le veut. Notre spécialité, c'est la description des œuvres de la société. Tu viens que je le vis sorcier dans ton visage, allez le bras. Je le mets aux arrêts. Moi, oui, aïe. Donc, si vous voulez désarmer. D'autres disent, non, vous parlez dans ton village, mais sorcier, mais il vient dans ce coin. Il dit dans le village, il est dans ta chambre. Il t'embrasse tout ça. Il n'a pas mis fond de viol et tout ça. Il y a un bébé, bébé l'a fait des sorcelleries. Il était viol, ton mari là, il s'en fout, c'est les délinquants. Ton mari est là, il dit, il dit, il pousse ton mari, il dit, il tape, tu le fais ronfler. Vous allez voir ça là. Souvent, il donne même impuissance sexuelle. Vous ne pouvez pas me dire sorcellerie. Le messire, lui, il vient la nuit dans la chambre. Et puis, c'est plus le tout. Et quand il ne veut même pas te draguer, le vieux là. Tu viens d'embrasser la nuit. Et puis, il dit, c'est sirène, il est au mari de lui. C'est sorcellerie. Ose, il soit le mari de lui. On nous appelle un mari esprit. Ce n'est pas le mari de lui. Ce n'est pas la nuit, ce n'est pas le mari de la vie. Non, tu penses, il est là. Souvent, tu vas au magie, tu appelles. Si tu as l'intérêt, tu vas arriver, c'est ton mari esprit. Il est dans ta vie. On l'appelle mari esprit. Et quand il est dans ta vie, quand tu finis de faire les rapports dans le rêve, il te lève, il te m'y aille, il te m'y aille, il m'explique, il est venu, fais ça et toi. Et quand tu as ça, c'est fini. Mais il contrôle ta vie. Il contrôle ta vie. Ah ben, seul Jésus peut te délivrer. Les gens disent, non, on va aller au village. Mais au village, le sorcier, lui, il se déplace. Non, si tu vas au village, tu donnes ton numéro. Oh, vous ne connaissez pas la sorcier de lui. Et ils ont fini ça. Tu t'es grossé, il sait ce que tu as à manger. Il connaît la sorcier dans ton placard. Amen. Seul Jésus qui les a rédits. De toute la vérité. Seul Jésus, si je suis son citoyen, si tu n'as pas dit d'être spirituel, tu peux même mourir, étant même à l'église. Amen. C'est pour ça que moi, dans une église où on ne parle pas de sorcier de lui, on ne chasse pas, je ne crois pas à ce pas ce qu'il y a. En Afrique, ici, il y a nos problèmes de sorcier de lui. Laissez-nous tranquille avec vos histoires. Il faut prêcher, bon, parole de Dieu. Tu prêches, bon, parole de lui, il est attaché par les sorciers. Tu peux qu'on appelle la parole. Jésus qui n'a pas fait de prêcher, Jésus délivrait les gens. Jésus dit, l'aspect du Seigneur est six mois parce qu'il m'a envoyé par non, c'est bon, de l'autre, mais pour libérer les captifs, pour les libérer. Les gens s'arrêtent sur la prédication seulement, ils ne déniquent pas les gens. Il y avait des procédés à l'église, des gens qui dorment la nuit, qui voient des cauchemars. Quand vous avez cette présence des cauchemars dans vos vies, ça prouve qu'il y a un esprit dans vos vies qui vous contrôle. Parce que c'est le repos. Là, David dit, je me couche et je m'endors en paix. Nous sommes quatre verset-là. Je me couche et je m'endors en paix. Quand toi, oh, et tes mains, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et s'il y a des cauchemars, ça prouve qu'elle m'explique et tu te contrôle. Amen. Tu dois dormir en paix. Parce que Jésus qui prie le presse des pères, il ne permettra pas que quelqu'un vienne te troubler ton sommeil. Amen. On dit Amen. Amen. Il y a des gens qui sont à l'église, qui ont de toutes sortes de problèmes. J'ai dit aux gens, je lui ai dit, un passe-fait qui attaque la soupe, c'est qu'il est sorti. Amen. Mais nous, il attaque le diable. Mais là, si tu n'es pas content de mon travail, c'est qu'il doit mettre tes sorciers. En quoi c'est mauvais attaquer le diable? Non, lui, là, il parle de diable. Mais le diable, il est partout. Mais c'est mon travail. Ton problème, il est où? Mais le diable, il est partout. Non, le problème, il est là, c'est diable. Partout, là, c'est diable. Qui bloque tout, c'est le diable. Qui vous donne les maladies, là, c'est le diable. C'est comme ça, c'est le diable. Mais s'il n'est pas attaqué, vous les caresser. Il a fait des petits enfants, des arrières enfants, dans votre maison. Amen. Jésus, là, c'est du concret. À bouche. C'est pour ça qu'il a dit, Il dit, dans 1 Jean 3, le gazévite, Le Fils de Dieu est apparu en fait de détruire les oeufs du diable. En fait de détruire les oeufs du diable. L'église doit écraser le diable partout. Là où il est présent, l'église doit écraser le diable là-bas. Parce que dans l'église, ce qu'on sort, Dieu a donné une longsion pour chasser les démons. C'est pour ça que Jésus nous passait les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Amen. C'est l'église qui doit accompagner le croyant. Chasser les démons. Si tu ne chasses pas les démons, moi je ne crois pas ton ministère. Parce qu'ils existent. Amen.